Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo, nous allons jouer Donatello alias Sun Wukong. Alors Sun Wukong, c'est très clairement la tortue que j'ai le plus jouée. Ici, on est frontlaner, donc ça va être compliqué, on va jouer un peu pour l'équipe. Donc on va jouer Bénédiction du Défenseur et ensuite on va faire le Gantelet de Thème. Le Gantelet de Thème qui est sans doute l'un des outils les plus puissants une fois stacké. Et en arène, ça a quand même tendance à se stacker rapidement. Donc le Gantelet, vous tapez G-A-N et vous allez prendre le début du Gantelet de Thème. Ensuite, on va prendre quelques potions de vie et de mana et on va jouer un peu pour notre gueule. On va jouer Purification parce que je pense que sans Purification, je risque de me faire jambonner assez rapidement. Alors, est-ce que je prends le rouge ou est-ce que je le donne à quelqu'un ? Je pense que je vais le laisser à quelqu'un. Tant pis, on est là pour tanker les amis. Il faut toujours réajuster sa composition par rapport à ça, même si j'aurais bien voulu faire un Sun Wukong. Donc, Breezer à la mode avec la Massue, le Pride Wain, le Bouclier Runique, le Bouclier Du Vide, etc. Ça aurait vraiment été très sympa. On récupère quand même le petit First Blood avec ma forme préférée, la forme de Tiger. Il y a quand même plusieurs possibilités de build votre Wukong au niveau du Skill Order et au niveau de l'itemnisation puisque c'est un personnage qui peut se considérer d'être Bill Breezer assez facilement puisqu'il a un Escape qui est très puissant, qui est son ulti et sa forme d'oiseau qui est quand même très très efficace. On essaie de mettre quelques dégâts. Je pense pas qu'on pourra sécuriser le Kill. Si peut-être sur le... Je me suis fait un peu abandonner mais il se dit qu'il va pas me focus moi le petit Bakus. Il est très gentil. Je le remercie d'ailleurs. Je le remercie d'ailleurs parce que j'ai quand même eu... J'ai vu... J'ai vu la vie... Ma vie plutôt courte défiler devant mes yeux. Ah ouais. Donc j'ai eu un petit peu... Un petit peu peur. Ouais on va rush le Cantelet de Tape First Item. Il me faut de la tankiness si je veux pouvoir tanker pour mes... Mes 4 Kari magnifiques derrière. Faut que j'évite le 1 de 6 là. Je sais pas. Contre, contre, contre. Il me plaque tout sur la gueule mais il se rend compte que je suis trop tanky. C'est la merde. Il est déjà trop tanky. Le petit Ikirus. Merde je me suis fait avoir par son sort. Qui a quand même été upgrade son sort de petit Kamazot. Bon j'ai de quoi faire mon Cantelet de Tape. Et right back. J'ai de quoi faire mon petit Cantelet de Tape. Donc on back. Pour pouvoir commencer à le stacker rapidement. C'est vraiment mon arme qui va me permettre de tanker dans cette game. Je pense que ça va être compliqué sinon. Merde. Il m'a encore eu avec son saut. Cette fois-ci il a pas d'escape. Faut réussir à le faire. Bien joué. Bien joué double kill. Ah il l'a pas eu. Bien joué. Tu vois. Je vous avais dit que quand il y a eu la vidéo. Quand il y a eu la vidéo. Les gens vont s'habituer rapidement à que. Bon je me casse. Salut. Les gens vont s'habituer rapidement. On va savoir qu'est-ce que c'est la feuille de Danzaburu. On a une petite feuille de Danzaburu. Bon les tabis de guerriers quand même. Histoire d'avoir un peu de dégâts. De toute façon on va quand même faire un build briseur. Mais vous allez voir. On va quand même réussir à se démerder pour faire un build briseur. Ah bah. Il a pris son kill. Il a pris son kill tout de même. Bien joué. Au niveau du skill order de Sonokon. Bah c'est tout le temps le même. Quand vous voulez tryhard. Quand vous voulez avoir un peu de fun. Vous pouvez changer. Mais quand vous voulez tryhard. Il faut toujours maxer. Un supérieur à deux. Supérieur à quatre. Donc en gros vous allez mettre un point en level 5. Dans votre ulti. Mais après vous n'allez plus en mettre. Vous allez maxer un et deux. Pour avoir le fameux combo. Je place la forme de tailleur. Voilà. Comme ça. Ensuite je mets l'auto attaque. Ensuite je mets. Mais j'essaye de trouver la feuille. C'est celle-là. Vous voyez. On devine assez facilement à force. Quelle est la feuille. Du Danza Buru. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il soit broken. Comme personnage. Ah. Et elle a kiffé se faire taunt. Il est là. C'est un peu Picnic Duix. C'est toi Landouille. Tu dois essayer de trouver le personnage. C'est marrant. Ils mettent des dégâts. Ils n'ont pas vu que j'étais parti full tanky. Et que plus ils mettent des dégâts. Plus c'est facile pour le reste de mon équipe derrière. Forcément. Puisque moi je suis le personnage. Le personnage fragile de la compo. On va faire une massue derrière. Comme ça on aura beaucoup de PV. Et après peut-être Pride Wain. Pour avoir. Pour avoir. Le temps. Hop. Il a sauté. Donc on le punit. Ensuite le pot full control. Et il meurt. Je ne fais pas encore beaucoup de dégâts à l'auto-attaque. C'est normal. Je ne suis plus défensif aussi. C'est... Voilà un petit 193 de dégâts. Bon on se barre. Ah merde c'est vrai que je peux me faire stun par ça. J'avais oublié. Je ne suis pas immune au stun. Logique en même temps. Et on va faire la massue. Alors la massue plus lentée de clèves. Ça va nous apporter énormément de PV. Donc de quoi tanker en fait le burst. Et de quoi leur dire. Bon bah on ne va peut-être pas le focus. Parce que sa barre de vie elle est trop grosse. Et en plus ça m'apportera des résistances. Vous le savez etc etc. Boum. J'aime bien me le prendre dans la gueule. Mais ils se sont dit putain merde ils tankent quand même. Le pauvre Bacchus. Il a voulu faire comme moi. Mais il n'a pas réussi à tanker. Oh merde j'ai pas moins. Putain. Wouhou. Il n'a pas de flash. C'est bon j'ai survécu. Oh putain de merde. Flash. Flash quand même pour aller récupérer les kills. Pour faire le ramasse miettes. Hop vous voyez on a maxé maintenant. Un et deux. Et ensuite on va maxer trois limite. Limite on peut faire le trois avant l'util. Ce n'est pas non plus impossible. Je crois qu'il ne m'aime pas lui. Mais je ne suis pas sûr d'être un bon focus les amis quand même. Juste comme ça je vous le dis. Mais il a son saut de toute façon. Il troll. Il a son saut. Il faut que j'aille aider. Il faut que j'aille pile. Oh c'était beau de la part de Scylla. Dommage. Je ne suis pas sûr qu'on l'est. C'était beau. On a fait le spectacle. On fait le spectacle. Je n'aurai pas des stats parfaites. Bon on fait le spectacle. On est quand même content. On est top kill avec un build full défensif. Donc on est content. Pride win maintenant. Enfin full défensif. Il ne faut pas exagérer. On a fait de m'assumer. On va faire pride win maintenant. Pour continuer de me baser sur les résistances. Et avoir vraiment un build briser avec de la CDR. Pour pouvoir spammer ça. Vous voyez c'est un super engage de la part du joueur français. On va le taper lui. Mais ça ne sert pas à grand chose. C'est tellement broken de build. C'est tellement broken de build énormément de PV. C'est quand même. Là j'ai quand même beaucoup de PV supplémentaires. Là j'en ai 300. Et là j'en ai 300 encore. C'est quand même énorme. C'est vrai qu'il y avait une discussion sur le Discord. C'est vrai que le pride win, le Lancelot, le Myrdine etc. Ce sont des items qui coûtent cher au T1, T2. Mais alors au T3 c'est des objets qui sont pour moi broken dans toute la branche. Je pense que le Myrdine est l'objet le plus underrated du game. Ouais bon on essaye de stun un temps. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Hop. Là vous voyez le kiff de Sun Wukong. Vraiment c'est de mettre une petite auto entre chaque sort. Sinon il ne fait pas de dégâts le coup. Ah il va essayer de tuer le pauvre petit Bacchus. Le pauvre petit Bacchus. Bonjour. Il veut vraiment mourir lui en boucle. Il aime bien ça. La feuille elle est là. Il le savait là si là c'est logique qu'il parte sur la droite. En fait ce qu'il faut faire avec Danza Buru c'est c'est bind les adversaires. Parce que si vous faites le truc odious ça ne va pas marcher. Je vais prendre le burst. Oh pauvre rat. Pauvre rat les amis. Au revoir Nice on t'aimait bien. Mais pourquoi tu me tapes moi ? Pourquoi vous tapez moi je suis le plus tanky. Il y avait un personnage super loin à côté et ils ont préféré me taper moi. C'est rigolo quand même. Ils se disent non c'est pas vrai. Il part pas sur un build full tanky. C'est pas possible. C'est un Sun Wukong quand même. Alors on peut faire le fameux flash. 3. Auto. 1. Ah faut mourir monsieur. Merde. Je me suis fait brain. C'est un� 형. On ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-titrage ST' 501 C'est ça d'être trop fort. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est ça d'être trop fort. C'est ça d'être incroyable du cul. On a fait quand même 12 536 de dégâts. C'est là que tu vois que le build avec beaucoup de PV te permet de rester beaucoup plus longtemps dans les fights, donc de t'amuser. Faites le gantelet de tête quand vous êtes guerrier ou gardien et que vous êtes le seul de l'équipe. Faites-le, cet objet est vraiment trop cool. Quand même un 300 de santé, 50 de prot physique, 50 de prot magique. Les alliés à moins de 70 signés réussissent 10 de prot de plus, donc ça marche également sur vous. C'est quand même un objet qui donne 360-60. C'est énorme. David guerrier, c'est de la puissance. Ensuite, la massue, ça vous donne un peu de dégâts quand même. Mais 300 PV supplémentaires surtout. Ensuite, je vais faire le pride win pour avoir le 20% de CDR. Comme ça, je suis à 20% de CDR sur mon personnage. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez partir bouclier runique ou bouclier du vide. Voilà, c'est des très très bons objets si vous avez envie d'enchaîner sur de là un petit peu de dégâts. Ici, bouclier runique aurait été bien. Ça m'aurait permis de tanker la Scylla, le Ra et le Bacchus, réduire de 50 leur puissance. C'est pas dégueu, surtout Bacchus qui est un personnage qui aime bien faire un peu de dégâts. Donc, tu les réduis quand même beaucoup. Donc, ouais, ouais. Bouclier runique, bouclier du vide. Et on aurait eu nos 6 items. Après, on aurait vendu l'établi de guerrier pour faire un autre objet. Genre, le caducé n'est pas terrible sur Wukong. Peut-être une cape de Discord. Oui, je la cale. Oui, je la cale. Oui, je la cale. Il faut bien la caler quelque part. Voilà. Donc, voilà. Et puis, surtout, essayez de réfléchir à quand on place la forme de tailleur et vous pouvez faire des flashs forme de tailleur. Donc, en gros, vous flashez et ensuite, juste à côté de votre cible et ensuite, vu que vous connaissez où il faut mettre le curseur de souris pour faire le tailleur, vous arrivez à flasher et faire le faire tailleur en moins d'une seconde. Ce qui fait que ça surprend le mec et vous arrivez à avoir un stun instantané sur un adversaire. Stun, mono-cible instantané. Et ensuite, vous mettez auto, 2 auto, surtout s'il n'a pas d'escape. Comme ça, vous prenez votre temps à mettre votre oiseau en chaque sort pour essayer de le burst. et pour essayer d'augmenter votre potentiel de DPS. Parce que les mauvais Sun Wukong sont les Sun Wukong qui vont mettre aucune auto entre chaque sort quand ils savent qu'ils ont largement le temps de le faire. C'est sûr, si vous êtes un personnage qui, dès qu'il va être destined, va se barrer, va ulti comme Kamazot, etc. Là, peut-être que je ne devrais pas forcément mettre les autos et d'essayer de mettre le burst. Même si en late game, l'auto-attaque fait du 200 et quelques avec un bon build. Comme ça, ça fait quand même assez mal. Par exemple, contre un rat, on a un intérêt de le faire. Contre un Dantzabo, on a tout intérêt à garder un spell quand il va se transformer en feuille pour le rendre visible instantanément. Et voilévoilou. Et sinon, en relique, ça se joue toujours Flash Purif ou Puriflash comme vous voulez. Ça marche très bien. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo même si elle fut relativement courte quand même. Mais c'était la victoire de Canard. Il me reste beaucoup de vidéos à enregistrer. Je vous souhaite un bon Noël puisque au moment où je fais ou cette vidéo sera publiée, je crois que je serai encore dans mes dernières heures pour essayer de finir les vidéos pour finir bouclées jusqu'à lundi qui sera le jour où je rentrerai et je referai des lives et je referai mes vidéos, etc. Donc je vous fais des bisous et je vais aller tourner d'autres vidéos, moi. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada